Salut à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Ravi de partager avec vous cette émission, d'autant que ce mercredi 5 juin, on prend la direction de Laval pour le Grand National du Trot. Une sixième étape qui nous attend avec un très beau plateau. 16 concurrents au départ, le parcours de 1850 mètres avec un recul de 25 mètres pour 8 d'entre eux. Et le plus riche au 50 mètres, le numéro 16, Gaspard Nangy, qui a priori ne détient qu'une chance secondaire, voire aucune chance dans cette épreuve qui va lui servir à peaufiner sa condition. Toujours est-il qu'on a vraiment beaucoup de possibilités. Alors voilà, c'est la première course qui est prévente à 55 pour situer un petit peu la course. Mais j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13, il s'agit de Ibiti de Well, Ibiti de Well, qui vient de faire sensation dans l'étape du Croiser la Roche il y a deux semaines de cela. C'était vraiment assez impressionnant la façon dont il a gagné. Il est parti très vite pour prendre la tête à la sortie du premier tournant. Derrière, il a imprimé un train de folie. Personne n'a pu le suivre. Inno Dulupin, qui a tenté dans le dernier tournant de le rejoindre, n'a pu que le voir de dos. Il est reparti sous son nez dans la ligne droite, donc vraiment un très très beau succès en 1'19'. Un chrono exceptionnel, c'est un chrono limite de prix d'Amérique sur une telle distance. Donc un cheval vraiment assez impressionnant à l'heure actuelle. Il reste sur deux victoires. Cette fois-ci, il n'y aura pas Goldstar sur sa route qui l'avait empêché de remporter l'étape de Cordemey. En tout cas, c'est un cheval qui va certainement partir très vite pour prendre la tête et adopter sa tactique préférée. Si tel est le cas, il sera très très dur à déloger. J'ai retenu en suite en deuxième position le numéro 7, Y2C. Écoutez, Y2C, c'est le dernier à l'avoir battu. C'est lui qui a remporté l'étape de Cordemey. Maintenant, il a profité du siège de Goldstar. Goldstar qui a fait beaucoup de trains et qui a empêché Ibikidwell de pouvoir prendre la tête. Toujours est-il qu'Ibikidwell courait de très très belles manières, mais il n'avait rien pu faire face à Y2C pour finir. Cette fois-ci, c'est lui qui va peut-être pouvoir prendre la tête et relayer Y2C. Peut-être une tactique comme ça. Si c'est le cas, Y2C va avoir un bon parcours. Mais derrière, ce sera très difficile de rejoindre Ibikidwell. En tout cas, vu qu'il a déjà réussi à le battre dans des conditions à peu près similaires, on peut envisager en tout cas que les deux se retrouvent à la lutte pour la victoire dans la phase finale. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 6. Il s'agit tout simplement d'Edic Gemma, pardon, je cherchais son nom. Un cheval qui reste sur deux victoires consécutives. Il est en pleine forme, alors il monte de catégorie. C'est vrai qu'il a remporté un quintet à Reims au mois d'avril. Dernièrement, c'était du côté de Caen. Il s'imposait vraiment plaisamment. C'est un cheval qui vient de bien courir à deux reprises corde à droite, mais il est très bon, un corde à gauche. On l'a vu gagner cet hiver sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, sur le long parcours en 1-12 effraction. C'est un excellent chrono. C'est un chrono qui lui confère en théorie une très belle chance théorique. Et puis, il faut se souvenir qu'en fin d'année dernière, il avait terminé deuxième sur ce parcours du Grand Prix de la ville de Laval. Derrière Idéal du Rocher, il battait notamment Y de Ceyland. Donc, la ligne est bonne. Il battait Happy Valley, Oracle Thal. Il y avait vraiment une très très belle opposition lors de cette deuxième place. En tout cas, Edic Gemma, qui connaît parfaitement ce parcours, qui s'entend bien avec Benjamin Rochard, qui avait peut-être fait son choix également, puisqu'il y avait également qui l'aurait pu prendre. Je crois que j'ai vu un autre cheval qui l'aurait pu prendre, Benjamin Rochard, ou peut-être c'était dans une autre course. En tout cas, le tandem marche bien. Et je trouve que, lui aussi, a une belle carte à jouer. Peut-être que pour la victoire, il faudra sortir le grand jeu. Mais sa place sur le podium, pour moi, il ne la volera pas. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le 4 à Pidanica. Je ne sais pas, il y aura combien à la cote. Peut-être qu'elle sera un petit peu, pas délaissée, mais autour de 10-15 contre 1. Et je trouve que c'est vraiment très très amusant. Pourquoi ? Parce que c'est une jument, lorsqu'elle est déferrée des 4 pieds, qui se transcende. Alors, dernièrement, avant scène, c'était le 4 mai, elle voulait seulement se préparer, à mon avis, pour cet objectif, puisqu'elle n'a pas couru de pied et qu'elle était surtout ferrée. Là, elle est déferrée des 4 pieds. Sa dernière sortie à déferrée des 4 pieds, c'était dans le GMT du côté Lyon. Elle a terminé seulement 7e maintenant. Elle n'a pas eu beaucoup de chance. Elle s'est retrouvée derrière un cheval qui n'avançait pas. Elle s'est retrouvée beaucoup trop loin. Elle a fini bien mieux que nous l'indique son classement. Donc, attention, c'est une jument qui, peut-être, va se retrouver face à une grosse opposition, mais elle est loin d'être hors du coup pour une place sur le podium. Je pense que pour gagner, ça va être très difficile. Mais si le parcours est sélectif et qu'elle n'est pas trop malchanceuse durant le parcours, attention, elle est vraiment capable de jouer un rôle très intéressant. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 14, Gitano, qui fait toutes ses courses, qui est en forme. 4 courses depuis le début de l'année, à chaque fois dans les 5 premiers. Alors, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop de marge. Il vient de très bien courir du côté de Bordeaux, battu par Ino Dulupin, qui a été battu par Evicky Dewell. Il y a Wirok, qui vient de s'imposer. Je ne sais plus où c'était. Il vient de s'imposer, Wirok. Enfin, bref, c'est pour dire que la ligne est quand même assez bonne. En tout cas, au 25 mètres, vu qu'il va y avoir beaucoup de rythme, il ne faudra vraiment pas qu'il en fasse de trop. Mais c'est un cheval de qualité. C'est un cheval de qualité, tout simplement. Un pensionnaire de Thierry Valdecin qui est un peu plus dans ses gains et qui, maintenant, fait face à des conditions de course pas toujours faciles, mais qui répond quand même présent. Et je pense que le voir lutter pour une 3, 4, 5e place, ce serait loin d'être étonnant. Ensuite, j'ai retenu en 6e position, pardon, le numéro 2, Hubble Duvivier. Hubble Duvivier, c'est un très bon cheval. Alors, dernièrement, il a déçu sur l'hippodrome de Vincennes. Maintenant, c'était une courte distance. Alors, ça n'excuse rien. C'est vrai qu'il n'a pas forcément eu le déroulement de course idéal avec ce numéro 9 derrière l'autostart. Il a été obligé de reprendre. Il est venu. Bon, je pense que c'est une course qu'il faut vraiment effacer. En plus, sa dernière sortie à Laval, c'était le 13 mars. Il s'imposait dans le Grand Prix du Conseil départemental devant Illusion J-Pad ou encore Bordeaux-Est, Jean Dréen. La ligne est très bonne. Il battait notamment également aussi Y de Ceylande qui était ferré, certes, qui faisait une rentrée. Mais en tout cas, il a des références à faire valoir. Même plaqué des antérieurs, il a prouvé lors de ce succès qu'il était capable de s'imposer dans cette configuration. Donc, j'aime beaucoup son profil. Clairement, pour la victoire, il faudra vraiment sortir le grand jeu. Même pour une place sur le podium. Mais pour une 4-5ème place, il a sa chance comme beaucoup. Ensuite, il est retenu en 7ème position, le numéro 3. Il s'agit de Grétof Madrik qui est en forme. Il vient de fournir une bonne fin de course sur l'hippodrome de Caen. Notamment devancé par Edic Gemma. La ligne est bonne. Un cheval qui est dur à l'effort. Un cheval qui a beaucoup de tenue. Lui, je pense en plus qu'il va attendre. C'est vrai que c'est un cheval qu'on a déjà vu venir en tête. Mais à mon avis, il va y avoir beaucoup de rythme. Il est capable de suivre tous les trains. Et c'est un avantage. Surtout si ce n'est pas lui qui fait le train. Et je pense que dans ces conditions, il peut ramasser quelques concurrents pour finir. Et pourquoi pas prendre une 4-5ème place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 15. Goelando Fort qui vient de nous rassurer. Sur sa forme, c'est vrai qu'il n'a pas été toujours régulier depuis le début de l'année. Mais il a de la qualité. Il l'a prouvé encore en dernier lieu. Derrière Fakir de Maé ou encore Bordeaux-Est en se classant 3ème du côté de Vincennes. Un cheval qui découvre un bel engagement au 2ème poteau. C'est le plus riche. Maintenant, comme je l'ai dit, il va y avoir beaucoup de rythme. Il ne faudra pas faire le fort. Mais en tout cas, s'il attend un maximum et qu'il fait le dernier kilomètre, il n'est pourquoi pas capable de venir accrocher une petite place. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le 9. Hannibal Tuileries et Diak Bruno qui est au Sulky. J'aurais préféré qu'il mette un pilote. Mais bon, ils étaient tous pris. Que ce soit David Thomas, que ce soit Mathieu Abrivar, voire Eric Raffan. Ils avaient tous peut-être quelque chose de mieux. Il est seulement plaqué des 4 pieds. Défaire des 4 pieds, je l'aurais retenu un peu plus haut. Plaqué des 4 pieds, il vient de très bien courir du côté d'Anguin. Maintenant, avec le rythme de fou qu'il va y avoir, j'ai peur que ça ne suffise pas. Surtout qu'il n'ait pas associé un pilote. Mais en théorie, c'est un cheval qui a le droit de finir dans les 5 premiers. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 13, que j'ai retenu devant le 7. En 3ème position, le 6. Devant le 4, le 14, le 2, le 3 et le 15. Et en cas de nom partant, le numéro 9. En conseil de jeu, vous l'aurez compris. Pour moi, Ibi Kidwell, s'il répète ses 2 dernières sorties, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à aller le chercher. Le 7, Y2C, le dernier concurrent à avoir battu justement Ibi Kidwell. Donc c'est assez logique de le retenir. Même si je pense qu'une revanche est plus qu'envisageable. Et puis en 3ème position, le 6, c'est Diggema. Qui adore ce parcours, qui est en grande forme. Qui monte certes deux catégories. Mais qui a des références à faire valoir suffisamment pour espérer monter sur le podium. Donc 13, 7 et 6. Mes 3 préférés dans cette compétition. Comme assez souvent d'ailleurs, quand je vous conseille des bases. En tout cas, c'est une épreuve qui reste quand même assez ouverte. Mine de rien, malgré des bases qui semblent solides. Et n'hésitez pas à élargir les champs. Parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de possibilités pour les places qu'on ne le croit. Même certaines que je n'ai pas citées. Donc voilà, pour ce Quintet. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire également. C'est vrai que c'est seulement le dimanche qu'on a droit à un tirage au sort hebdomadaire. Pour gagner un mois d'abonnement à VIP aussi sur firfr.com Mais en tout cas, j'aime bien voir ce que vous voyez. Même si c'est vrai que là c'est assez fluide malgré tout. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite malgré tout de bons jeux à tous. Une très bonne journée. Et je vous retrouve dès demain du côté de Longchamp pour une nouvelle édition. Allez, bye bye.